On va continuer si Dieu veut. On va arriver jusqu'au bascouc. «Dodili, v'anilu, arroheb hašošanin. Ad šiapuach hajom, v'našo atzalalin, sov de melecha dodi lecvi, o leofer hajelima, l'arriba haterkais, kusavuti. Ad šiapuach hajom, sa vaut dire que la journe doive passer, c'est quoi la foire avec l'air. L'air du temps, comme on dit en fransais. Sa vaut dire que chaque période dans notre vie, nous avons un autre vent, un autre esprit qui rentre dans la personne. Et cet esprit-là, c'est lui qui permet à l'être d'être amoureux, d'être indifférent, de taquiner, d'être dans la rigueur, d'être dans la miséricorde Ce sont des esprits, c'est pour ça que l'être humain doit faire très très important à l'esprit dans lequel il est Si je suis et je comprends l'importance de l'amour que je dois donner à ma femme ou la femme doit donner à l'homme Et des fois je vois que je retourne du travail parce que quelqu'un m'a renversé les polarités Ou bien j'étais sur un parking et quelqu'un m'a touché la voiture et mes polarités changent Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la porte de la maison ? Malheureusement, beaucoup d'esprit, beaucoup de vent, beaucoup d'énergie rentrent avec nous Et maintenant, au lieu d'être accueillis dans le paradis sur terre qui est le foyer de chacun de nous Tout d'un coup on reçoit une guerre, on reçoit une résistance comme ça contre nous Et on ne comprend pas d'où ça vient C'est très très simple L'être humain a cinq sens Mais l'être humain, il a les cinq sens physiques et nous avons aussi les cinq sens spirituels Ces cinq sens-là, c'est eux qui nous permettent d'imaginer Donc quand quelqu'un, le mari ou la femme rentrent à la maison Et les polarités sont inversées Ou malheureusement, il y a des vents de jalousie, des vents de mauvais oeil, des vents de mauvaises paroles Le vent que le mari, il a parlé trop avec une femme qui ne devait pas parler Ou bien il y a une femme qui a commencé à le vouloir Mais c'est mon mari Et maintenant, il rentre à la maison Et qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit On reçoit l'air de la journée Les sages disent qu'une personne, avant qu'elle rentre à la maison Elle doit se mettre debout devant la porte Et calmer toutes les polarités Comprendre que jusqu'à la porte, c'est un monde Et derrière la porte, c'est le paradis sur terre Ceux que malheureusement emmènent le vent et le temps et l'esprit du travail à la maison Et ils continuent à la maison de travailler Pour de l'argent qu'ils ne peuvent pas profiter Parce qu'ils travaillent toute la journée Ils vont perdre leur foyer Ils vont donner les bonnes raisons J'ai des dates, j'ai des crédits On doit travailler, on doit travailler dur Oui, toutes les raisons sont valables Sauf le résultat de ces raisons Quel est le résultat ? On perd notre foyer On peut perdre notre femme On peut perdre nos enfants Il faut savoir comment l'être humain Comment gérer son temps Comment gérer son énergie Si malheureusement il va faire entrer Le vent de l'extérieur Le vent du travail Le vent de la route Le vent des voitures Le vent des claxons Le vent des panneaux Il va rentrer chez lui à la maison Il peut malheureusement faire un accident à la maison Donc on est obligé de comprendre Que jusqu'à la maison C'est un monde Et dans l'espace de la maison Ça doit être le paradis sur terre Ne pas crier Ne pas s'énerver Ne pas vexer Ne pas se vexer Juste être concentré sur l'amour Entre l'homme et la femme L'intimité Ce n'est pas seulement l'acte physique L'intimité c'est quand on permet à l'autre De rentrer dans notre cœur De rentrer dans les petits chemins Tout, tout, fin, fin Qu'on était toujours tout seul là-bas Et tout d'un coup On fait rentrer quelqu'un d'autre avec nous C'est pas facile au début Et c'est pour ça Qu'on rappelle ce passout-là On rappelle ce psaume Après qu'on a expliqué la dernière fois Si vous vous rappelez Les petits renards Qui rentrent eux Ils rentrent On ne fait pas attention Et tout d'un coup On va voir notre vigne Qui est notre femme Et quelqu'un a déjà mangé les fruits Alors il dit C'est quoi Tselem ? Tselem c'est l'ombre C'est le voile Quand est-ce qu'on met des voiles ? Pendant le déroulement d'une vie Chaque personne Se masque On a un masque Quand on est devant nos parents On a un masque Quand on est devant notre femme On a un masque Quand on est au travail On a même un masque Quand on va acheter à la boulangerie C'est pas le même Bonjour Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez besoin ? C'est pas le même Pourquoi au travail On est humble Et au travail On est accueilli On accueille les gens On dit bonjour Et quand on rentre à la maison On a oublié de dire bonjour On a l'habitude de rentrer Non ça va Elle sait que je l'aime Elle sait pas que tu l'aimes Si tu vas pas répéter Jour après jour Ton amour Et tu vas permettre Elle va te permettre Et toi tu vas lui permettre De rentrer un dans l'autre D'avoir une vraie fusion Jusqu'à un instant Ou bien on va dire Jusqu'un degré Que vraiment L'homme et la femme À un moment On ne ressent plus Il n'y a plus le sentiment Qui est l'homme Qui est la femme Et dans l'intimité Ce qui est la chose la plus belle Sur terre C'est que vraiment On a un acte physique Qui est une pénétration Intime Dans la sphère de la bouche Et dans la sphère intérieure Et vraiment On rentre un dans l'autre Même l'homme Il a sa bouche aussi Il a une sphère Il y a aussi Là-bas en bas Il y a le tuyau C'est aussi une sphère Le Réa Kadosh explique Une chose merveilleuse Il dit Que quand on s'embrasse Bouche à bouche La laine Passe d'une bouche à l'autre La laine en hébreu Ça s'appelle Hevel Hevel C'est les lettres Halev Le cœur Ça veut dire Que quand on s'embrasse Bouche à bouche En haut Ou en bas Les énergies Ou le vent Qu'on a dit tout à l'heure Il y a foire L'esprit Qu'on souffle Un dans l'autre Rentre dans notre cerveau Et nos cerveaux S'est faire Détecter Et expliquer Et décoder L'être qui est en face de nous C'est pour ça que les gens savent Que quand on est dans l'intimité On a besoin D'être avec quelqu'un Qui nous aime Avoir une intimité Plastique Ou artificielle Il n'y a pas le sentiment Que quelqu'un nous aime Ok Il y a un acte On fait quelque chose Bravo Mais l'amour Des voiles Et chaque fois Que la femme se vexe C'est très difficile De gommer La voile ou effacer Et encore une fois Et encore un jour Et encore je te pardonne Et encore je n'ai pas fait extrait Et encore fais attention Et encore c'est pas ma faute Et encore je suis victime Oui mais Un voile Et un autre Et un autre Et un autre Un jour Il y a tellement de voiles Qu'on ne se voit plus On pose la question Pourquoi vous ne vous aimez pas Pourquoi vous êtes marié Si vous ne vous aimez pas Non On s'aimait Et maintenant Quelle est la différence Il y a eu des voiles Je me suis occupé Dernièrement D'un couple Que j'ai eu la chance Aussi de marier Et ils n'ont pas écouté Un conseil Que je leur ai donné Je leur ai donné Le conseil Vous savez Un conseil magique Que l'homme et la femme Chacun doit vivre Dans sa sphère Et ils doivent se rencontrer S'ils sont tout le temps Dans la chambre ensemble Il y a des problèmes de voile Et ils n'ont pas entendu Le conseil Et qu'est-ce qui s'est passé La femme Elle a eu des rigueurs Des moments de rigueur Comme ça Et elle a créé un voile Et un autre Et un autre Et le monsieur Il l'a pris sur lui Il s'est tue Et un autre Et un autre Pourquoi tu t'es tue ? Pourquoi tu n'es pas venu dire Oh Rav Que voilà Ta femme Elle a maintenant De la rigueur C'est quoi la rigueur ? Vous savez Il est écrit Ish Isha Comment on écrit Ish Isha Aleph Yuchin Aleph Shin Hey C'est quoi ? Le feu Esh Et Esh S'il n'y a pas Le nom divin Dans l'intimité D'un coup Malheureusement Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la présence du feu Et le feu c'est quoi ? C'est la colère Et qu'est-ce qu'elle fait la colère malheureusement ? Elle crée des voiles Elle crée vraiment des voiles de feu Et leurs gens ils ont peur de dépasser les voiles de feu Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils brûlent les uns et les autres Ça c'est une sorte de voile Il y a un autre voile Ça c'est entre nous Il y a un autre voile que malheureusement Ça s'appelle l'électromagnétisme de l'être On doit être face à face Et non pas dos à dos Mais malheureusement Il y a un vent qui est rentré entre nous On a fait un écart Il y a un vent qui a soufflé Maintenant qu'est-ce qu'il fait ce vent ? C'est comme des voiles d'un bateau Il fait bouger la face de l'être Il la bouge A droite, à droite, à droite Jusqu'à quand un des coups Malheureusement se retrouve Arrière en arrière L'autre qu'est-ce qu'il dit ? Je vais faire la même chose Et ils sont en arrière Maintenant ce couple là n'est plus un couple Ce sont des étrangers Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir le monde entier Mais ils ne vont pas se voir eux-mêmes C'est pour ça qu'avec les paroles Avec l'électromagnétisme Avec la respiration Avec la douceur On peut tout doucement Les retourner Qu'ils reviennent face à face Ça c'est un très grand travail Que chacun de nous doit faire dans sa maison Qu'il se passe ce qu'il se passe On va tous passer des épreuves Et les épreuves seront toujours là Même si nous sommes un couple parfait Sauf qu'il y a une grande différence De passer une épreuve Quand je suis un bateau entier Ou bien Que le bateau a une fente Ou il y a un trou Ou il est complètement déchiré Là malheureusement on peut couler Alors il est écrit ici On doit enlever tous les voiles Qu'il y a entre nous Sauve C'est quoi sauve ? Ton Vous avez vu comment il écrit bien Il a dit Il y a eu un vent De la journée Et on doit Enlever quoi ? Les voiles qui se sont imposées Du vent de la journée Et maintenant Le processus c'est Sauve Dome Lecha Dodi Tourne Tourne à qui ? Ici T'écris Sauve Dome Lecha Dodi Le Tzvi O le Offer A Yalim A La Révata C'est quoi Sauve Dome Lecha Dodi Ça veut dire Qu'on doit Tourner Pour avoir La ressemblance De quoi ? De Dodi Dodi C'est mon amoureux On doit avoir La ressemblance De l'amoureux On doit toujours Toujours Toute la vie Avoir le désir De sa femme Comme le premier jour Qu'on l'a rencontré Et chaque fois Dans la vie Qu'il y a un vent Ou il y a Une épreuve Qui s'impose Et qui veut Nous séparer On est obligé De faire Dégager Renvoyer Pousser Ce voile Qui veut Nous séparer Et malheureusement Nous vivons Dans un monde Que la jalousie Et les mémoires Esprits Existent Et surtout J'ai déjà expliqué Beaucoup de fois Que l'homme A derrière son dos Une femme imaginaire Et la femme A derrière son dos L'homme imaginaire Et eux Ils veulent malheureusement Prendre le liquide masculin Ou le liquide féminin Et en faire Des démons Que ces démons là Ce sont des voiles Mais des voiles Très épais Mais quand on met L'homme en face De la femme Il n'y a rien On passe la main Il n'y a rien du tout Parce que Ce sont des voiles Spirituels Qui séparent Qui coupent L'âme En deux Et comme on ne peut pas Couper une âme en deux Qu'est-ce qu'ils font Ils éloignent L'âme De l'être Et plus l'âme S'éloigne de l'être Et plus l'être Ressent qu'il est Dans une obscurité Et quand on est Dans l'obscurité Qu'est-ce qu'on fait On va dans un coin On se protège On ne veut pas Que les gens S'approchent de nous On a une crainte C'est l'imagination Il n'y a rien du tout La femme Elle ne comprend pas Pourquoi tout d'un coup L'homme évite D'être à côté d'elle Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je t'ai fait Elle ne sait pas que lui Il y a eu des voiles Malheureusement Aïe 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 Il y a encore des hommes mariés Qui font sortir Le liquide masculin Et il y a encore Des femmes mariées Qui font sortir Le liquide féminin Tout seuls Et ils ne comprennent pas Qu'ils créent Des voiles Des vrais voiles Dans leur maison Beaucoup de fois Il y a des enfants Qui viennent Les parents Ils viennent dire Ah vous savez Mon fils Il ne dort pas la nuit Mon fils Il fait dans son lit Mon fils Cri Mon fils Il vient dans notre lit Il a peur Qu'est-ce qu'ils voient Ces petits Vous savez Ils voient les voiles Ils voient vraiment Il y a des enfants Qui sont capables D'écrire Vraiment La forme De certains démons Comme c'est écrit Dans les livres de Kabbal Les plus secrets Comment un enfant De 6 ans Peut décrire Un démon D'où il sait C'est quoi un démon Mais quand Les parents Ou les frères Et sœurs Ne font pas attention A l'agdoucha A la purification De la maison Et ils vont faire sortir Le liquide tout seuls Il va y avoir Un problème On va atteindre Ce problème Va atteindre Les plus proches De nous Ça peut être Notre fils Notre fille Quelqu'un qui Qui vient dormir Chez nous Un invité Il faut faire Très très attention A ça Je me rappelle Qu'une fois J'étais en France Et il y avait Une famille Qui est venue Me voir Ils étaient Chrétiens Et il y avait Un fils Qui était adolescent Et le petit Le frère petit Se paralysait Les jambes Il ne savait pas Pourquoi Au milieu de la nuit Il sentait que les jambes Ne pouvaient bouger Et quand on sait On sait que les jambes C'est la signification Du liquide masculin Top J'ai fait sortir Tout le monde J'ai laissé l'adolescent Je lui ai dit Dis moi la vérité Tu fais sortir Le liquide A la maison Il m'a dit Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Mon père ne permet pas Une copine Je lui ai dit Tu sais Quand tu fais ça Tu crées des démons Et les démons Ils attaquent ton frère Il m'a dit C'est pas possible Je lui ai dit Ecoute Moi Je vais les éloigner Et toi Tu vas arrêter Si tu recommences Ton frère va rechuter Il m'a dit C'est pas possible Top Deux mois sont passés Il y avait silence Il pouvait marcher Il était content Il courait Il jouait Et tout d'un coup Un matin Hop Encore une fois Les jambes bloquées Et il n'y a pas de réponse Les docteurs Ils n'ont pas de réponse Ils ne savent pas Où on voit le voile C'est invisible C'est une force électromagnétique C'est pour ça Que quand la personne Dans la maison Tous à la maison Ils savent se préserver De ce problème Et il faut en parler Avec les enfants De l'âge de 13 ans Et de 12 ans Les filles Et les garçons On ne se touche pas en bas Pourquoi ? Comme ça Il faut laisser ça Au jour Qu'on va être A la hauteur Ou à la mesure De vraiment Créer une relation Qui est vraie Mais si On commence à être Un peu On va appeler ça Curieux De ce qui se passe en bas Et on sait Le Zohar Kadosh Le Zohar Kadosh Il nous dit Qu'il y a Des femmes Pour l'homme Invisibles Spirituelles Qui chauffent L'homme Qui le font Envie de ça Et il n'y a personne Devant lui Et pourquoi Au milieu de la journée Tout d'un coup Il a des envies Qu'est-ce qui se passe ? Le Zohar Kadosh Il dit C'est obligé Qu'il y a une femme Qui est en train De le chauffer Ça peut être Un esprit Ça peut être Vraiment un démon Ça peut être Plein de choses Alors pourquoi Tu vas donner Ton liquide A cette énergie ? Il ne faut pas Comment on peut Se préserver De ça Il est écrit Dans l'âge De l'adolescence On doit être Capable D'occuper Le cerveau De nos enfants Avec la sagesse Plus On est Intéressé Dans un domaine Comme les enfants Qui font la musique Les enfants Qui font la peinture Les enfants Qui font du sport Les enfants Qui font des choses Qui les intéressent Les enfants Qui étudient Qui les intéressent Plus ils sont Intéressés par quelque chose Et leur cerveau Va être Ciblé A une bonne raison Aussi les gens Qui travaillent Ils doivent savoir Si je travaille Dans un travail Qui m'ennuie Qui ne m'intéresse pas Alors bien sûr Que mon cœur Va être Libre Et quand il est libre Il y a des fentes Et dans les fentes Prends les esprits Et ces esprits là S'appellent C'est la lime Du nom C'est quoi C'est l'ombre C'est rien qu'une ombre Oui la main Il y a une ombre Attrape l'ombre Tu ne peux pas l'attraper C'est rien du tout Mais oui ça existe Est-ce que ça existe Ça n'existe pas Ça existe Sauf que c'est dans une dimension Qui est entre la matière Et l'antimatière Et c'est pour ça Que quand on rentre Des fois à la maison Et notre femme Ou notre mari Se positionne Pas comme il faut devant nous C'est pas face à face Avec un sourire Il faut des fois Sortir de la porte C'est un bon conseil Que moi-même Des fois je vois Sortir de la porte Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des étrangers Qui sont rentrés avec nous Allez Tout le monde dehors On sort On ferme la porte On fait point zéro On rentre dans le silence On rentre dans l'amour On rentre dans l'esprit Qu'on veut être en amour Avec notre femme Avec nos enfants On veut sourire Et on rentre dans la maison Des fois toute la polarité s'inverse Je dis c'est pas possible Qu'est-ce qu'il y a eu avant Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? C'est pour ça que le roi Salomon Il précise C'est la lime Ce sont des ombres C'est pas quelque chose Qu'on peut toucher Matérialiser Mais Il faut savoir Que la programmation Invisible A un effet Sur le visible Donc oui Si je veux voir Qui est rentré avec moi A la maison Je peux voir Les gens qui sont à la maison Si ceux qui sont à la maison Donnent un reflet positif Ça veut dire que tout voit bien Mais si ceux qui sont à la maison Quand je rentre Le reflet est négatif Il y a un problème Il y a des copains et des copines Qui rentrent avec moi Sauf qu'ils sont en maison Alors il dit ici Tourne Sur place Tourne Change de polarité Comme le médaillon Qu'on a du bête Ça tourne la polarité Tourne ta polarité Pourquoi ? Parce que je veux que tu sois Dodi C'est quoi Dodi ? Mon amoureux Je veux que tu sois Le plus proche possible De moi Je veux que tu sois Toutes les lettres Du nom divin Qu'on puisse être ensemble S'accrocher Vraiment vivre Cet amour magnifique Et à quoi tu ressembleras ? Les tzvi O le hofer Al-arrivata On avait déjà dit Que le tzvi Et le hofer La biche Qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils tournent La tête Ils se sauvent Mais ils tournent la tête Pour te regarder Ça veut dire Est-ce qu'ils se sont sauvés Ou pas ? Non Ils s'éloignent juste Pour voir Qu'est-ce que tu vas faire Si tu ne bouges pas Ils tournent Et ils reviennent Tout doucement Si tu bouges Ils se sauvent encore un peu Mais ils ne se sauvent Jamais très loin Pourquoi ? Parce qu'ils disent Pourquoi avec des pensées D'énergie ? Je vais voir Je vais courir 100 mètres Je vais m'éloigner S'il y a l'attraction Je vais me reprocher S'il n'y a pas l'attraction Je vais m'éloigner encore un peu Il dit Sauf d'aimer les radodis Retourne-toi Et comporte-toi Comme les animaux purs Offer à Yalim Et le Tzri C'est les animaux purs Comme les animaux purs Qui font quoi ? Qui créent par leur action L'attraction L'homme et la femme Ils sont obligés de savoir Nous avons un rôle Perpétuel Et ce rôle là C'est toujours avoir La tension Et l'attraction Avec notre couple Si malheureusement Cette attraction Et cette tension Il y a une voile Qui sépare Maintenant les forces Du couple Commencent à s'affaiblir Et qu'est-ce qui se passe ? Le couple s'appelle Etzachayim Etzachayim Y La Marzikimba Le Zohar Kadosh Il dit L'arbre de la vie Y C'est elle Ceux qui la tiennent Etzachayim Y la Marzikimba Quand on tient L'arbre de vie C'est qui l'arbre de vie ? Elle C'est elle l'arbre de vie Maintenant C'est sûr Que les fruits Qui vont grandir Sur cet arbre Ils vont avoir Tout ce qu'ils ont besoin Pour mûrir Pour après tomber De l'arbre Ou bien les gens Vont manger Ou bien les animaux Vont manger Et les petits noyaux Vont ressortir Dans la nature Ils vont rentrer dans la terre La pluie va venir Va les arroser Et l'arbre va voir Autour de lui Un champ d'arbres Comme lui il est N'accord ? Ça c'est Baruch HaShem Quand on est content Mais Il y a aussi des arbres Qui ont été séparés Par une voile Vous savez Il y a des petits verres Qui sont tout minuscules On ne peut même pas les voir Ils rongent Dedans Ils rongent Ils rongent Ils rongent Et un jour On voit Qu'on a un arbre sec On ne comprend pas On l'arrose On l'arrose On l'arrose Pourquoi ? Parce que dans les tuyaux Vitales de l'arbre Il y a des petits Petits verres Qui mangent Tout doucement Tout doucement C'est eux qui prennent Toute la vitalité de l'arbre Qui sont ces petits verres ? Ce sont les démons Ce sont les voiles Ce sont des énergies Que nous même On a créé de nous même Parce que si On ne les aurait pas créé Comment ils peuvent Me faire du mal ? C'est impossible Parce qu'il n'y a pas L'aimant Il ne peut pas se coller A quelque chose Qui ne leur appartient pas Donc si Ils ont fait ce qu'ils ont fait Il y a des petits verres Ça veut dire qu'on a permis Comment on a permis ? Par des actions Qui ne sont pas Des actions Respectueuses Vis-à-vis de notre couple Même si Mal par malheur Une personne Tombe dans un piège Vous savez Dehors Quand on travaille Quand on fait des choses Il y a des pièges Même si Quelqu'un Tombe dans un piège Il doit être Assez intelligent De ne pas faire entrer Le piège Chez lui à la maison C'est quoi le piège ? Le piège Ce n'est pas De t'attraper à toi C'est de détruire Ton foyer Détruire ta maison Et c'est pour ça Que L'étude Des sagesses Nous dit Que le mensonge C'est la destruction Et la vérité C'est la construction Des fois On doit dire des choses Qui ne sont pas On va dire Vrai Ça dépend Comment on teste La vérité Et on doit dire Des choses Mais qui construisent La maison Comme un enfant Des fois Quand on l'éduit On lui dit des choses Qui ne sont pas tout de suite Toujours Très justes Mais on sait Que ça va le construire Ça Ça s'appelle La construction Et ça s'appelle La vérité Mais si quelqu'un Il vient à la maison Il parle librement De choses Qu'on ne doit pas parler Et la femme Elle se vexe Devant les enfants Et après Il a un doute Pourquoi sa femme Elle ne veut pas de lui Tu as emmené Dans la maison Des vérités Qui ont fait quoi Ils ont détruit L'arbre de la vie Ils ont scié L'arbre de la vie Ça c'est quelqu'un Qui n'est pas tellement intelligent Quelqu'un qui est intelligent Quand il veut éviter Malheureusement Ces énergies Qui sont destructives Qu'est-ce qu'il doit faire ? Se retourner vers sa femme Être unis Être unis L'infus Infusé ? Fusionner De façon La maximum Qu'on peut Étant un être Que tout ce qu'on fait Horizontal Toutes les forces Tous les cinq sens A moi et à elle Cinq et cinq Dix Dix C'est la lettre Yud Qui est le début De tout Le déroulement Des lumières Et des processus Et de la cristallisation De tout Pour arriver à la matière Tout débute De la lettre Yud C'est quoi la lettre Yud ? Quand le Heï Les cinq sens de l'homme Et le Heï Les cinq sens de la femme Vont être unis Infus A ce moment là Bah ou Hachem On va avoir La présence du Yud Et ce Yud là Ça s'appelle Yud Khochma Kedouma C'est le Yud De la sagesse primaire C'est la sagesse Du début Du début Du début De tout C'est la sagesse La plus pure D'accord ? Elle est la plus illuminée Qu'on peut Est-ce qu'un être humain Avec sa femme Peut arriver à ce degré là ? Oui Même dans l'enseignement Du Tao T A O Ceux qui veulent étudier Des sagesses Bien bien profondes De l'intimité Il faut taper T A O Sur Google Et vous allez voir Eux aussi disent C'est une sagesse japonaise Que le but Du couple C'est avoir la fusion Qui va les monter ensemble Vers la couronne Et la couronne C'est la lumière blanche Et comment on la voit Puisque la chambre est obscure Comment on voit la lumière blanche ? On reçoit On est connecté De façon tellement parfaite Tellement entière Notre cerveau est connecté Et ça c'est le vrai plaisir Parce que je suis hors dimension Hors du temps Hors du toucher Hors de la vision Je suis au delà de mes sens Et je me régénère Je remonte à la source De ma vie Et c'est pour ça Qu'après Quand on finit La chambre intime On n'est pas fatigué On peut avec cette lumière Ne pas dormir Deux jours même Pourquoi ? Parce qu'on est bien connecté Mais quand On se connecte Avec plein de voiles Et on On est usé On dépense nos forces Pour casser les voiles Pour séparer Les voiles Qu'il y a entre nous Pour les bouger C'est beaucoup Beaucoup d'efforts Après On fait ce qu'on fait On est fatigué On n'a pas la force De se lever On ne veut pas Le matin On vit en retard Au travail Après on se fait gronder Et on retourne à la maison Avec plein de voiles Très destructif Et on s'énerve Avec la femme Et on lui dit Tu vois Je t'ai dit C'est pas bien Pourquoi ? Parce que mardi Je suis venu au travail Je me suis pas lève Pour emmener les enfants A l'école Et c'est à cause de toi À cause de toi À cause de toi À cause de toi On peut dire ça L'homme a signé Dans l'acte Bah Souter Voila Terre Le gras Tant que tu auras Des besoins physiques Je serai là Pour te contenter De tes besoins physiques Qu'est-ce qu'elle peut faire La femme Qu'elle est mariée Et tout d'un coup Elle a un réveil De besoins physiques Qu'est-ce qu'elle peut faire Non je suis fatigué Laisse-moi tranquille J'ai pas le temps Je connais un couple Deux personnes Très très belles Bien Comme il faut Et la femme Vraiment Comme un vainquin Qu'est-ce qu'on dit tous Quelle chance il a T'as vu un peu Ce qu'il a gagné Et vous savez Qu'est-ce qui se passe Malheureusement Il met des voiles Pourquoi tu méprises Une femme comme ça Pourquoi tu la contentes pas Non j'ai pas la patience Je suis fatigué Je travaille J'étudie J'écoute Je vais au cours Je vais à la prière Et elle la pauvre Ça y est Il s'est marié Il a dit Allez J'ai conquéris La reine La princesse Et maintenant Je vais la mettre en prison Et il y a le roi En haut Qui dit Qu'est-ce qui se passe Avec ma fille Pourquoi elle est comme ça Pourquoi elle est toute seule Et après Il se passe des choses Pas tellement Pas tellement Comment dire Agréables Et après La personne elle pleure Ah et pourquoi J'ai perdu l'argent Pourquoi j'ai des problèmes Pourquoi j'ai Regarde La fille du roi Qui est chez toi A la maison Comment tu te comportes Avec elle Tu crées un miroir C'est comme ça Que lui le roi Il va se comporter avec toi C'est très simple Alors il dit A la reine Va ta Et on peut changer Bagat Kafrat On peut changer Le vet Avec un chaf Et quand on change Le vet Et le chaf Qu'est-ce qu'on fait A la reine Sur les montagnes De la coronne Keter C'est coronne Et comme on a un petit yud Derrière le vet Qui veut se placer quelque part On va le mettre A la fin du mot Keter Avec un yud C'est Qui trie C'est quoi Qui trie Sur ma coronne Je vais monter Ma femme et moi On va monter Dans les montagnes Qui vont nous élever A un stade de bois Que nous avons Baruch Hashem Une coronne de lumière Sur notre tête Qui nous illumine Intérieurement Et qui illumine Tout ce qui est autour De nous Baruch Adonai Le Olam Amen Amen En En Il wahr 언 Il 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 So 해� Nan Flo Au